Je vais raconter ma vie qui se confond complètement avec mon travail. Au fait, mon travail, c'est ma vie. J'étais destinée à la littérature et à être enseignante. J'ai commencé ça, mais j'ai toujours été collectionneur. Et mon axe de vie, c'est deux choses, l'esthétique et la spiritualité. Au cours de la vie, je l'ai rêvée. Et au fait, plus tu rêves ta vie, tu la rêves par les entrailles, pas autrement. Plus elle se réalise, on ne sait pas comment. Donc, dans ma vie littéraire, j'ai aussi en même temps été collectionneur. Et j'ai commencé par acheter des petites choses, jusqu'à rencontrer ma première étincelle. Il y en a trois. La première étincelle, j'ai rencontré un grand artiste tunisien, Allahia Rahmouz Y'Ali Belera. Et grâce à lui, j'ai appris le métier d'antiquaire. Au fait, parce qu'il existait en moi. Hidashqa Aliqbal. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mon premier espace, Atiqa, à Sidi Bou Saïd, que j'ai dédié spécialement à l'art islamique. Je pense que vous voyez passer des pièces islamiques importantes. Voilà, il y a eu trois pièces. Et voilà, troisième pièce aussi. Et pendant cette carrière d'antiquaire que j'ai adoré, je rencontre par hasard un client qui rentre chez moi parce qu'il était collectionneur. C'était Armand, deuxième étincelle. Armand, c'est l'un des plus grands sculpteurs et artistes contemporains. Et ce monsieur-là, étant collectionneur, s'est mis à acheter des choses. Ayant une grande culture sur l'art islamique, il a commencé à me parler de ce qu'on appelle dans le soufisme, Asma'Allah al-Husna, les 99 noms. J'ai fait habiter cet artiste dans une petite maison que j'ai à Sidi Bou Saïd. Et il m'a dit, non, cette maison, ce n'est pas une maison, mais ce sera une galerie. Et c'est comme ça qu'il a fait pour moi cette pièce que vous voyez, il y a 99 noms, et un petit violon, c'est le violon bleu, le nom de ma galerie. Et je lui dis, pourquoi un violon bleu ? Parce qu'il m'a dit, il faut toujours être à la recherche du nom sans. Nous sommes tous à la recherche de quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était l'art contemporain. J'étais invitée à New York, à Paris, et j'ai commencé une vraie recherche. J'ai été très aidée, beaucoup de chance. Et en cadeau, il m'avait offert un violon bleu. Qu'est-ce que je fais avec ? C'était une pièce que Armand avait faite en l'offrant à Yves Klein, un des grands piliers de l'art contemporain. Ma galerie s'appelle comme ça, et j'ai gardé ça en emblème de ma galerie, le violon bleu. Et là, c'était ma deuxième étincelle. Ça m'a beaucoup rapporté. J'ai accueilli des artistes qui m'ont donné énormément de bonheur, surtout les jeunes artistes. C'est le plus créateur commun. Grâce à eux, j'ai continué une expérience absolument extraordinaire, disant que c'est vraiment la deuxième étincelle qui a complètement changé ma vie. J'y suis encore, mais je voudrais passer à une troisième étape, celle de faire un espace plus ouvert, donner plus, pouvoir recevoir plus de jeunes de ma galerie. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas la galerie à lucrative vente d'art et tout. Je souhaite, grâce à beaucoup d'aide, bien sûr, l'aide, c'est la présence et l'énergie. Passer à la fondation. La fondation, c'est quelque chose qui vous invite tous à être là, à regarder, à croire en la culture et l'art. L'art, c'est le domaine du possible. Et ma troisième étincelle, elle est très personnelle, laissez-moi vous la raconter. C'est ma petite fille. En me critiquant, elle me dit, elle est anglaise. Elle me dit, « You need to have more fun. » Je m'excuse si je prononce mal. Et mon deuxième défaut, « You have to improve your English. » Là, je dédie cette partie de ma vie spécialement à donner, à avoir fun avec tout le monde, bien sûr, avec tout le monde, et surtout à pouvoir communiquer, en anglais, pourquoi pas, c'est la langue peut-être du présent ou de l'avenir. Voilà, je vous raconte, c'est une histoire de travail, c'est une histoire de rêve. En vous voyant comme ça, ça m'impressionne. Je pense que ma quatrième étincelle, ce sera à vous. Et je vous invite tous à rêver votre vie, à la rêver du plus profond de vous et à rêver notre pays, parce qu'il faut qu'on le rêve tel qu'il doit être. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada